Salut les amis, aujourd'hui on va parler de notre nouvelle entreprise qui s'appelle Lelo Products LLC. Ok, déjà avant de commencer, faites deux choses. Abonnez-vous à la chaîne, notamment en cliquant sur la notification et sur la cloche bien évidemment et surtout partagez la vidéo autour de vous afin que nous puissions continuer à grandir dans cette chaîne qui parle de business, de motivation et de finance. Alors Asiana, concrètement, c'est quoi le but de cette entreprise? Ok, le but de cette entreprise, premièrement, c'était pour nous-mêmes de vendre nos produits partout, sur Internet, sur Amazon, dans les réseaux sociaux et on a décidé d'élargir en fait, ok? On a dit pourquoi pas donner aussi la chance à d'autres personnes qui veulent ouvrir leur commerce, faire un business, pourquoi pas leur fournir aussi les mêmes produits que nous. On a, on peut, on peut avoir quoi, il y a les produits qu'on a mis à disposition et pourquoi pas aussi les proposer à d'autres personnes pour lancer leur business. Mais c'est à cause de ça, on a décidé, mon partenaire de business Warren et moi, d'ouvrir cette entreprise qui s'appelle Lelo Products LLC. Alors, déjà pour commencer, ok, tu nous as assez bien expliqué la chose, mais ça se passe comment concrètement? C'est-à-dire, si aujourd'hui, un client rentre en contact avec les personnes qui gèrent l'entreprise, comment ça se passe concrètement? En fait, comme je le rappelle toujours, premièrement, le but ici, nous-mêmes, nous sommes les vendeurs, ok? Warren et moi, nous sommes les vendeurs et c'est notre premier but, l'entreprise Lelo Products LLC. Maintenant, au deuxième plan, on propose les mêmes produits qu'on vend à des personnes qui sont intéressées à revendre les mêmes produits. Ces personnes peuvent acheter en gros chez nous et lancer aussi leur business, qu'ils soient, qu'elles soient en France, qu'elles soient en Europe, qu'elles soient aux États-Unis, qu'elles soient en Afrique. Donc, le but premier, nous-mêmes, nous sommes les vendeurs et on veut aussi, comme on a la chance de rencontrer beaucoup de fournisseurs et de prendre les marchandises, en gros, pour vendre dans le cadre de notre entreprise et on veut aussi revendre ça à d'autres personnes qui veulent se lancer. Ok, mais concrètement, c'est-à-dire, si par exemple, un client vient et qu'il dit qu'il a envie de vendre un produit, mais il ne sait pas quel produit choisir, est-ce que dans l'entreprise, vous faites une étude de marché de l'entreprise? Comment ça se passe? C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui nous contacte, il dit, par exemple, bon, je suis intéressé par tout ce que vous faites, mais je ne sais pas quel produit choisir. Est-ce qu'il y a une étude de marché pour aider la personne à ce moment? En fait, on a un website, ok? On a un site web qui s'appelle www.leloproductsllc.com, ok? Sous la vidéo, la description de la vidéo, on va laisser tous les liens de l'entreprise. Et donc, dans le site web, nous, on met les produits qui sont disponibles. Et quand les clients nous contactent, d'autres, plusieurs clients, ils ont déjà en tête ce qu'ils veulent, en fait. Par exemple, j'ai des clients qui viennent et qui disent, moi, je veux revendre les sacs à même. Par exemple, d'autres qui viennent et disent, moi, je veux revendre les articles hommes. D'autres, moi, je veux revendre les cheveux, ok? Donc, en fait, dans notre website, dans notre site web, on met les marchandises qui sont disponibles à l'instant. Parce que quand la marchandise est disponible, ça part tellement vite que ça devient out of stock. Donc, si tu vas dans le website, tu vas voir les marchandises qui ont été vendues qui sont out of stock. Tu vas voir les marchandises qui sont disponibles. Notre but ici, ok, c'est pour revendre en gros pour te permettre de créer ton entreprise. Parce que nous, on vend en détail sur Amazon, sur d'autres plateformes, mais avec vous, c'est pour revendre en gros, en fait. Donc, dans le website, il y a tout. Si tu veux acheter, en gros, tu achètes. On est plus basé en gros, mais il y a un peu aussi de détails dedans pour les gens qui sont intéressés à la vente de détails. Mais au début, on a oublié de dire, en fait, on fait dans quelle sorte de produit. Nous, on vend tout, ok? On vend en ligne, on vend tout. On ne vend pas une seule catégorie de produits, ok? On a beaucoup de catégories de produits qui vont profiter à tout le monde. Chacun peut trouver son compte dedans. On fait, par exemple, dans les jouets des enfants. On fait dans les articles de cuisine, les articles de bureau. On fait dans les cheveux. On fait dans les perruques. On fait dans les habits, les chaussures, les sacs, hommes, femmes, enfants. On fait dans les accessoires, ok? Donc, chacun trouvera son compte à l'intérieur. Donc, c'est juste visiter notre site web à chaque moment. Et voir les produits qui sont disponibles. Et prendre parce que dans le site web, il y aura les produits déjà avec les prix en gros en détail. Et toi, tu commandes juste. Et nous, on te livre. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ce business, en fait? C'est-à-dire, quel a été le déclic de vouloir lancer ce business? Parce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on avait déjà un business à la base. Mais qu'est-ce qui a poussé à ce qu'on lance ce deuxième business, en fait? En fait, l'avantage de côtoyer les fournisseurs, ok? Les fournisseurs aiment travailler business to business. Parce que quand ils se disent que, ok, quand je travaille business to business, ça veut dire, moi, je veux, les fournisseurs, en fait, veulent vendre leurs produits, une grande quantité de produits, ok? C'est pour cela qu'ils aiment bien faire le business entre business et business. Donc, comme nous, nous sommes un business, et on a plus la possibilité de les côtoyer et de prendre leurs produits en gros, en fait, une grande quantité et de revendre. Et eux, ils aiment ça. Ils nous accueillent facilement. Si tu es seul comme ça, tu n'es pas une entreprise, tu viens les contacter. Par exemple, tu veux, par exemple, 10 pièces, 7 petits, tu vois? Donc, si une entreprise les contacte, l'entreprise va acheter 500 pièces, 1000 pièces, et ils sont plus partants. Et quand tu fais le business avec eux, ils vont te demander beaucoup d'informations. L'information sur ton business, ils vont te demander toutes les certifications, les licences que tu as, qui te permettent de travailler avec eux. Donc, le déclic, c'était, on est en contact avec les fournisseurs et avoir les marchandises. En fait, en gros, une grande quantité qu'on peut aussi donner la chance à d'autres personnes qui se tuent matin, soir, aller sur Alibaba, me demandant à Sienna, en fait, comment je n'arrive pas à trouver un fournisseur? Je me suis dit, OK, quand j'ai la possibilité d'avoir ces produits, pourquoi pas leur partager ça aussi avec les autres? Donc, c'était ça aussi, le déclic. OK. Bien, les amis, vous l'avez bien compris, le but ici, c'était de faire en sorte que les gens se lancent au maximum. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à la communauté africaine qui a encore du mal à se lancer, à entreprendre? Par exemple, là, tu viens de lancer une entreprise très intéressante pour les gens qui veulent se lancer dans la commercialisation, en gros. Mais quel est le message que tu peux donner à ces personnes-là qui ont peur de se lancer? En fait, nous, premièrement, tout ce qu'on fait, c'est pour les Africains, OK? Il ne faut pas oublier. Bien sûr. Nous sommes les Africains, OK? Bien sûr. Même si on vit aux États-Unis, on vit, je ne sais pas où, hors de l'Afrique, nous sommes les Africains. Tout ce qu'on fait en premier, c'est pour les Africains. Et donc, je dirais aux Africains de se lancer parce que ton travail ne te rendra pas riche. Ton paycheck, ton salaire ne te rendra pas riche. C'est le business qui va changer ta vie, qui va emmener ta vie là où tu veux que ta vie arrive, la vie. Pour atteindre la vie de tes rêves, il faut lancer quelque chose. Il faut faire du business. Donc, contacte-nous à Lelo Products. Et là-ci, on va voir le produit qui t'intéresse et que tu pourras ouvrir ta boutique en ligne plus tard physique parce que nous-mêmes, notre projet, c'est d'ouvrir une boutique physique en Afrique. Bien sûr. Et le mot de fin aussi, il faut aussi, pourquoi pas signaler le fait qu'effectivement, pour les personnes aussi qui veulent se lancer sur Amazon, FBA, il y a justement un accompagnement là-dessus, n'est-ce pas ? C'est-à-dire accompagner les gens qui veulent se lancer. Mais dans tous les cas, on reviendra au fur et à mesure pour faire un live. Déjà, laissez-nous vos commentaires. C'est-à-dire, si vous avez des questions, en barre de commentaires afin que si vous voulez qu'on organise un live complet, là où on va tout expliquer, n'hésitez pas à s'y en a ton mot de fin. Alors, je vais juste vous dire de vous lancer. Nous sommes là, nous sommes des fournisseurs, les mêmes fournisseurs que vous partez chercher partout là. Nous sommes aussi vos fournisseurs et on est à votre disposition. On est réel, vous pouvez nous voir, communiquer avec nous. Ce n'est pas comme si tu parlais avec un chinois en ligne que tu ne connais même pas. Donc, nous sommes là pour faciliter le travail pour vous. Donc, on va vous dire à bientôt et aux prochaines vidéos et live. Ok les amis, donc on se dit à la prochaine. Bye.